La Tunisie, héritière de la glorieuse cité de Carthage, vit une véritable renaissance. L'adoption d'une nouvelle constitution et la réussite des élections législatives et présidentielles en 2014 sont saluées par la communauté internationale. Un nouveau gouvernement de coalition a été formé au début de 2015, constituant ainsi un événement historique majeur pour le pays, qui est désormais un exemple de paix et de démocratie. Fort d'une vision futuriste et optimiste associée à une culture d'affaires vieille de plus de 3000 ans, la Tunisie accueille environ 53 000 étrangers de nationalités différentes qui y résident et s'y adaptent facilement. Aussi, de nouvelles perspectives et un avenir prometteur se présentent-ils à la Tunisie, redonnant confiance aux investisseurs étrangers. Située au cœur de la Méditerranée, à l'extrême nord de l'Afrique et à deux heures seulement des principales métropoles européennes, la Tunisie a toujours été considérée comme une plateforme de choix pour le développement à l'international grâce à une législation très favorable et à un cadre de vie des plus agréable. Depuis le début des années 70, des milliers d'entreprises internationales soucieuses d'accroître leur compétitivité ont afflué vers la Tunisie. Leur assurance ? Des compétences tunisiennes très passionnées par les challenges et bien dotées en qualité technique et scientifique reconnue. Nous sentons que ce pays, Tunisie, est le bon endroit, nous sommes très blessés, il a eu toutes les ressources naturelles, c'est vraiment un pays méditerranéen. Le climat, le briefing par le ministre, est très positif. 70 heures de temps de tourner si vous voulez obtenir l'apprentissage, c'est très positif. Il y a un niveau d'éducation dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs qui est sans doute sans égale actuellement. La filiale tunisienne de Sofrecom a l'un des meilleurs taux de satisfaction client et c'est pour nous une vraie réussite. La Tunisie d'aujourd'hui, que les connaisseurs ne tardent pas à évoquer comme le site intelligent Méditerranée, compte sérieusement sur ses atouts historiques pour séduire les investisseurs les plus exigeants. Des atouts qui ont séduit plus de 3000 entreprises internationales et qui font d'elles le premier pays d'implantation des entreprises étrangères de sud de la Méditerranée. Grâce à une infrastructure variée et fiable, la Tunisie a suivi en temps réel les développements enregistrés par l'industrie mondiale. Aujourd'hui, les secteurs textiles, mécaniques, électriques ou aéronautiques placent le pays comme premier exportateur industriel sud-méditerranéen vers l'Union européenne. De l'habillement haut de gamme aux pièces mécaniques les plus fines, les entreprises opérant en Tunisie répondent « just in time » aux commandes provenantes d'Europe ou même du marché américain. Fort de ces traditions sur des créneaux industriels classiques, la Tunisie avance en toute confiance vers l'assimilation de nouveaux secteurs qui font de l'intelligence humaine un moteur de croissance. Offshoring, recherche et développement attirent déjà les noms les plus précieux du secteur que la Tunisie vise à consolider et promouvoir, particulièrement dans le domaine d'éthique, pour en faire un des piliers de son développement socio-économique. La Tunisie s'est engagée depuis longtemps dans cette branche en créant depuis les années 90 le premier parc technologique dédié à l'échelle nord-africaine. D'autres pôles technologiques sectoriels couvrant l'ensemble du territoire permettent à la Tunisie de faire valoir les atouts spécifiques de ces régions et se positionner sur les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, la Tunisie, de plus en plus exigeante, ambitionne d'ici 2018 de devenir une destination numérique internationale. C'est un pays qui est attractif du point de vue des investissements et du point de vue de la qualité de la main-d'oeuvre qu'on y rencontre. Quel que soit le niveau des collaborateurs qu'on a ici en Tunisie, on a des gens qui sont bien formés et qui sont tout à fait efficaces. Il y a des mesures d'accompagnement pour développer la formation, pour aider à l'investissement. Et tout ça, ça fait un ensemble de dispositifs qui sont tout à fait favorables à l'implantation de nouvelles entreprises ici en Tunisie. L' outras procédures dans les années, c'est à la mutate d'avoir été un projet de déjeuner sur le gouvernement des syndicats après avoir vu rencontrer une entourage en nous, c'est un projet de déjeuner sur l'accompagnement du gouvernement du gouvernement du gouvernement. Les réunions d'économie sont en place très bonne en place, et les outils ont été l'intégralité de l'économie dans les états de l'économie. Les réunions d'économie sont en place très bonne et bien sûrs. et les expérimentations de l'eau ont voulu se laisser en fiches. Trois mille ans en arrière, la Tunisie, alors port de commerce cartaginois, desservait l'ensemble du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, les ports et aéroports tunisiens desservent le monde entier et permettent aux groupes internationaux installés en Tunisie de rester connectés avec le client là où ils se trouvent. Pour un retour d'expérience, tous ceux ayant choisi ce pays vous diront que la Tunisie vous permet non seulement la rentabilité immédiate, mais surtout la pérennité. C'est une base régionale extrêmement importante et vicine à tous les mercats à atteindre. C'est une base régionale. La Norwegian Nobel-Kommitté a décidé de la Nobel-Prize 2015 à la Tunisie national dialogue quartet pour son décisive contribution à la construire de une démocratie pluraliste en Tunisie dans le cadre du jasmin-revolution de 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada